Bonjour, je suis Edouard Laveau, le directeur du développement de la société SipStore. Alors SipStore existe depuis 40 ans, on est spécialisé dans les occultations solaires, à savoir les stores, d'où son nom SipStore. Nous avons 130 salariés, 180 si on compte l'ensemble des effectifs, on est présent sur 12 sites en France, on développe 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, à 95% sur le store et à 5% sur l'acoustique, qui est un nouveau métier pour nous depuis 5 ans. Alors le store en 40 ans s'est énormément enrichi, au début c'était quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est devenu assez foisonnant, on peut choisir des centaines et des centaines de complexes différents pour solutionner une problématique d'occultation solaire, mais s'il y a une tendance nouvelle dans le store aujourd'hui, c'est qu'elle s'est enrichie d'une autre problématique, la problématique de la thermique. Avant on demandait au store d'être une solution pour venir contrebalancer une gêne occasionnée par le soleil, de plus en plus on demande au store de réfléchir dans l'enveloppe du bâtiment avec les façadiers, etc. d'être un tout et qui vient solutionner une problématique cette fois-ci de thermique pour devenir des bâtiments de plus en plus frugaux, de plus en plus efficients thermiquement et donc de moins en moins énergivores. Et là en termes de store, ça réduit finalement le champ des possibles, puisqu'un store efficient est facilement un store qui va se mettre à l'extérieur et pas à l'intérieur, donc déjà ça réduit pas mal le champ des possibles. Et bien justement de plus en plus il y a des épisodes venteux en France qui n'existaient pas forcément il y a 50 ans, en tout cas pas avec cette récurrence. Encore une fois, sans doute un témoignage des dérèglements climatiques. Et bien un store, quand vous le mettez à l'extérieur, vous comprenez bien que s'il y a beaucoup de vent, il faut qu'il soit d'autant plus solide, qu'il sache tenir ces classes au vent assez élevées. Et bien ça réduit encore plus le champ des possibles. Donc finalement demain, ça sera un store extérieur, mais un store extérieur qui tient aux forces de vent, d'autant plus qu'on construit des IGH, donc la force du vent là-haut c'est pas la même qu'en bas. Donc en gros aujourd'hui, quand on discute avec les gens, que ce soit de la Fédération Française du Bâtiment, que ce soit avec les façadiers, que ce soit avec les bureaux d'études thermiques ou de l'enveloppe du bâtiment, façade, on voit bien qu'en gros il se dégage deux types de stores demain dans les gros bâtiments j'entends, je parle pas chez monsieur et madame tout le monde, mais ça sera soit un store zip, donc un store toile qui tient cette charge au vent, soit un store ce qu'on appelle BSO, donc le brise soleil orientable, vous savez celui avec les grosses lames qui se rétractent et qui se modulent, mais côté extérieur, pas le vénitien qui lui est à l'intérieur. Merci. Merci.